La transition écologique est le défi dans lequel nous devons tout nous engager dès aujourd'hui. C'est ce que demande l'agenda 2030 des Nations Unies. C'est la vision du Green Deal européenne et c'est une idée étudiée par l'économiste français Gaël Giraud, ancien chef économiste de l'Agence française de développement, aujourd'hui à l'Université de Georgetown à Washington. La mobilité et les infrastructures ferroviaires sont un pilier du changement de paradigme. La mobilité verte et en particulier la mobilité ferroviaire est un des quatre piliers de la transition écologique et donc elle joue un rôle absolument central pour deux raisons fondamentales. La première c'est que c'est l'un des deux postes de plus grande émission de gaz à effet de serre avec le bâtiment, avec nos logements. Donc dans la manière dont nous, les Européens, nous nous logeons et nous nous déplaçons, c'est à ce moment-là que nous émettons la plus grande quantité de gaz à effet de serre. Donc si on veut réduire nos émissions, il faut agir sur les bâtiments, ça c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments, et sur la mobilité. Et donc la mobilité à ce titre est un enjeu crucial pour la transition écologique. La deuxième raison pour laquelle la mobilité est très importante, c'est qu'elle affecte le réaménagement complet du territoire. Il s'agit de repenser les villes, de relier les petites villes au chemin de fer, de réorganiser l'agriculture pour qu'elles puissent fournir davantage de produits autour des villes, favorisant ainsi le petit commerce et réduisant les banlieues. Bref, il faut des investissements considérables et une structure de réseau dans laquelle les grandes connexions rapides peuvent coexister avec la mobilité locale. Si on arrive à combiner de manière intelligente à la fois des petites lignes locales et des grandes lignes, je serais très satisfait, tout à fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait le budget pour faire les deux. Mais si on a le budget et la volonté politique pour faire les deux, ce sera très bien, bien sûr. Un projet environnemental et social durable nécessite un système financier articulé, rappelle l'étude de TELT 2030, l'Europe en chantier. L'investissement dans les infrastructures, soulignent les économistes, a toujours été anticyclique et bon pour l'économie. Le multiplicateur économique lié aux grands travaux est stratégique. En moyenne, il est calculé que chaque heure investie génère 1,70 euros de chiffre d'affaires dans les activités induites. C'est dans cette logique que se construit le Lion-Turin. La valeur du multiplicateur économique est de 2,6. Il créera 4000 emplois pendant sa construction et autant d'emplois indirects. Il permettra de retirer un million de camions par an des routes de l'arc alpain et garantir un million de tonnes d'équivalent CO2 en moins par an. «Vie a un impact dovuto al cantiere. Si spenderà un importo ingente in un territorio circoscritto, il che significa che in quel territorio per un certo periodo ci sarà un'intensità di spesa maggiore. Questo porterà redditi aggiuntivi e occupazioni aggiuntivi rispetto alla situazione attuale. Quando due centri, più o meno come Lione e Torino, più o meno di dimensioni comparabili, sono collegati e sono connessi da un'infrastruttura, si sviluppano relazioni. Queste relazioni, nella misura in cui saranno anche relazioni economiche, potranno portare ad affari e quindi potranno comportare nuovi scambi e nuove intraprese e anche nuove associazioni di intraprese tra Lione e Torino per raggiungere altri mercati in giro per il mondo. La ferrovia ad alta velocità esisterà, ma noi dobbiamo considerare che se non la facessimo patiremmo un costo. Quale sarebbe il costo? Sarebbe il costo del deperimento della competitività dei territori.